Le spray en beurre Vous imaginez un spray en beurre et qu'il fait un peu chaud, ça devient très mou. Ou à quoi bon, la jeune et une, quand tu l'as mis, il me dit « waouh, il allait mal ce jour-là ». Vous vous souvenez d'à quoi bon ? Oui, oui, bien sûr. Je dis en deux mots, c'est quoi la vie ? On naît, puis après on est incapable de manger tout seul, puis on commence à marcher, on va à l'école où on vous emmerde pendant 12 ans, puis après on va bosser tous les jours, que Dieu fait avec un truc, c'est pas facile, puis on prend sa retraite, ça dure quelques années, parfois on tombe malade, puis on meurt, il y a quelques personnes qui sont tristes, et puis tout, à quoi bon ? C'est vrai qu'en très résumé, c'est un petit peu ça la vie, si on la regarde à l'échelle de l'infini. C'est vrai que je ne devais pas aller très bien ce jour-là. Ce n'était pas la grande forme. Oh, et pourtant, non, je me dis que c'est un peu plus long, ça dure un peu plus long. Ce qui me rassure, et c'est là où je suis philosophe, c'est que je me dis que ça dure un petit peu plus longtemps que dans mon histoire. Là, c'est vraiment très rapide. C'est très rapide parce que c'est la plus courte, je pense. Oui, et ce n'est pas la meilleure. Ah, c'est pas mal. Non, mais elle ne fait pas rire. Voilà, ce n'est pas forcément celle qui fait rire. Il faut faire rire absolument pour le temps. Non, 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 non. Je pense que l'humoriste, le dessinateur, qu'il soit polémique, poétique, j'ai dit poléique, politique, doit faire rire et réfléchir. Mais il peut aussi se permettre de ne faire que rire ou de ne faire que réfléchir. Le dessin de la société Fogiel me posait la question il y a quelques jours. Le dessin de Ciné, à la une de Ciné Hebdo, et qui représentait un drapeau israélien dont l'étoile était faite d'os humain, Fogiel me dit « ça vous fait rire, ça ? » Mais je dis « non ». Et ça me fait réfléchir. Parce que, évidemment, de quelque bord que l'on soit et de quelque sentiment que l'on se réclame, il est évident qu'une force armée qui s'attaque aussi à des populations civiles, c'est toujours d'une brutalité inadmissible. Et dans ce cas, il ne fait qu'exprimer ce sentiment-là. Donc un bon dessin humoristique doit être drôle et faire réfléchir, mais la palette est infinie et il peut être violent, il peut être absurde, il peut être au très premier degré. J'adore aussi rire de manière totalement crétine, rire pour rire, avec aucun message. Ça fait du bien aussi. Comment est-ce que vous trouvez l'équilibre entre le dessin et les mots ? Alors là, on peut parler des dessins, puisqu'il y en a quand même dans ce livre. On a parlé des tests, il y a aussi beaucoup de dessins humoristiques, ou du dessin de presse. C'est ça. Les grands dessins sont issus de ma rubrique « Gueux-luxelage dans le ciné » et les autres ont été réalisés pour le livre. Tous les petits qui sont à la fin des chroniques. Voilà, ils n'ont jamais été publiés. C'est inédit pour le livre. Comment est-ce que vous arrivez à trouver l'équilibre ? Parce qu'il y a le message du dessin, la parole. Elle a une parole, le dessin a une parole. Et puis il y a votre verbe. Et alors, moi j'ai toujours le sentiment que chez vous, le dessin est rond, et plus il est rond, plus le verbe peut être piquant. Ah oui, c'est bien. Ça me plaît comme façon d'expliquer, de recevoir. C'est que le dessin est rond, surtout avec le chat, mais pas que. Non, non, bien sûr, il y a un côté. Vous vous arrêtez, là. Oui. Vous savez, sans doute parce qu'une idée, pour être développée le mieux possible, doit être percutante. Elle doit être comme un coup de poing amical, si j'ose dire, comme un coup de boule. Et que le texte est là pour donner un petit peu plus de temps au dessin. C'est-à-dire que le dessin, l'image, l'idée, c'est une seconde. On la reçoit, paf, comme ça. Et le fait qu'il y ait parfois du texte ou que le dessin soit un peu bavard, ça permet de s'y arrêter un petit peu. Sinon, un livre ou deux dessins, il se lirait comme ça. Et... Non, point de vue, rien. Et l'équilibre, vous le sentez à quel moment... J'essaye d'aller droit au but. Mais c'est peut-être pour ça aussi que j'ai fait... Vous commencez... Oh, pardon. Allez-y. Non. Non, non. C'est pour ça aussi que j'alterne texte et dessin. Parce que dans le dessin, je dois aller à l'essentiel. Je dois aller à l'efficacité, point barre. Dans le texte, je peux me laisser aller à faire des phrases, à développer des idées, à ouvrir des tiroirs, des portes, à aller voir ce qui se passe derrière, etc. C'est une autre aventure. Beaucoup dispersé, en fait, dans le texte. Beaucoup plus. Tout en ayant quand même une chronique, donc avec un fil conducteur. Oui, et en essayant d'avoir des idées aussi. Mais on peut en développer. C'est-à-dire que dans un dessin, on ne peut pas mettre quatre idées. Un dessin, c'est une idée. C'est indispensable. C'est comme une affiche. Il faut qu'elle donne un message. Si on donne plus de messages, ça devient un prospectus, ça devient un dépliant. Le texte, c'est pareil. Je peux donner dix idées dans mon texte. Je l'ai fait se succéder, s'entrecroiser, s'enchevêtrer, se recouper. Mais le dessin, il doit être direct et ne donner qu'une lecture possible. Vous commencez par le dessin ? Quand vous faites, par exemple, je ne sais pas, je prends ce type-là, la roquette et la grenade. Les personnes qui sont au fond vont lire difficilement le texte. Israélien fait tâche d'huile sur nos marchés. On a deux marchands, l'un qui vend de la roquette et l'autre des grenades et des prunots. Mais le marchand qui vend de la roquette, il est arabe. Exactement. Il dit, par ici, la maroquette, elle est belle maroquette. Et l'autre, il est juif et il dit des prunots et des... Exactement. Voilà, des prunots et des... Et des grenades. Et des grenades, voilà. Exactement. Alors, comment ça vient, ce que le... Oui, bien sûr, l'idée me vient avant de dessiner. Là, par exemple, c'est vraiment lié. C'est-à-dire que je ne peux pas imaginer faire le dessin et puis trouver mon idée. Le dessin est lié à l'idée. Absolument. Dans le cadre du chat, je reviens malgré moi au chat, lorsque je dessine le chat, il se peut que je fasse le dessin avant l'idée. Parce que je dessine le personnage et ne sachant pas encore ce que je vais lui faire dire, et puis de voir son air réhuri, il me regarde et j'ai l'impression qu'il me transmet quelque chose. Hop, et il y a une idée qui vient. Voilà. Et dans un dessin, dans des dessins comme ceci, je dois avoir l'idée d'abord. Vous, je reviens à cette angoisse que vous n'avez jamais apparemment de la feuille blanche. De la feuille blanche. Mais je l'ai, mais de façon... C'est-à-dire que depuis le temps que je travaille, j'ai tellement fait de dessins, j'ai tellement dû inventer d'idées, que jusqu'à présent, mais j'allais dire je touche du bois... Touchez la tête de devine. Bon, ça on va voir, non mais... Jusqu'à présent, les idées sont venues. La seule angoisse qui pourrait me hanter, ce serait celle de me dire, tiens, l'inspiration va se tarir, les idées ne vont plus arriver. Mais au cas par cas, c'est toujours venu. J'ai la chance de voir arriver des idées rapidement. Et donc la feuille blanche ne le reste pas longtemps. Je ne parle pas des feuilles que j'ai noircies et que j'ai déchirées et jetées, parce qu'il y a des mauvaises idées qui viennent aussi, mais on s'en rend compte une fois qu'elles sont réalisées. Vous pouvez, sur une idée, refaire beaucoup votre dessin ? Ou quand vous avez la bonne idée, est-ce que vous arrivez assez vite à ce que vous désirez ? Ça n'a pas l'air, mais c'est du travail. Oui. Et parfois, pour mettre en scène et pour mettre en page une idée, il y a quatre ou cinq étapes. C'est ça. Comment est-ce que j'avais... C'est un exemple, j'ai un jour le publié parce que c'était vraiment exemplaire. J'avais eu l'idée, c'est que je devais illustrer un article sur la corrida. Et j'avais fait le chat qui était face à un taureau et dans une scène un petit peu, qui aurait pu être celle d'un cauchemar. C'est-à-dire qu'on voyait le taureau avec des coltes comme Lucky Luke. Et donc le chat était juste avec sa caprouche devant lui et un petit peu, les rôles étaient inversés. Et pour trouver le cadrage, j'ai dû le dessiner plusieurs fois parce que ce n'était pas menaçant. Et j'ai trouvé finalement, j'ai mis le taureau de dos très à l'avant-plan et comme ça avec les pattes au-dessus des coltes. Et dans le fond, on voyait le chat qui était petit et qui regardait. Il y avait un angle, il fallait trouver une façon un petit peu dramatique de mettre en scène. Et ça, c'est une recherche, c'est une vraie réflexion. C'est le travail pur du... Et là, vous parlez comme un réalisateur de cinéma ou comme un photographe. C'est-à-dire que vous parlez de... Voilà, il faut mettre en scène... Voilà, vous tournez autour de votre scène et vous la voyez avec des angles différents comme si vous étiez caméraman. Voilà, il n'y a que les plans de Claude Lelouch qu'il est très difficile de refaire en dessin parce qu'il faut tourner autour du truc. Il faudra animer le dessin. Après, quelque part, ça deviendra ennuyeux de voir la nuque, puis l'oreille, puis la joue, puis le nez, puis le personnage. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. – Sous-titrage FR 2021